Bonjour, trois clés pour innover. Être curieux et passionné. Pour innover, il faut être curieux et passionné. Curieux pour vouloir comprendre et passionné pour chercher sans relâche. Car innover, c'est bien plus que d'avoir une idée. Des idées, tout le monde en a, mais la différence entre une idée en l'air et une innovation, c'est la passion et l'énergie qu'on va mettre à chercher sans relâche et à trouver les solutions pour transformer le rêve en réalité. Deuxième clé, avoir une équipe diversifiée. L'innovation germe souvent en empruntant une idée à un domaine pour l'appliquer à un autre. En anglais, on appelle ça la cross-fertilisation. En s'entourant d'une équipe diversifiée et multidisciplinaire, on crée les conditions d'un jeu de ping-pong intellectuel propice à cette cross-fertilisation et de laquelle naissent souvent les idées les plus inattendues. Troisième clé, ne jamais faire deux fois la même chose. Alors bien sûr, dans notre quotidien, on a tous des tâches répétitives et ça peut même être rassurant d'avoir une routine, par exemple courir deux fois par semaine. Mais la routine, c'est la mort de l'innovation. Pour innover, il faut se remettre en question en permanence. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut se mettre en danger. Et il faut accepter aussi de se tromper. Ça n'est pas grave, l'échec fait partie intégrante du processus d'innovation. Comme le disait avec un petit peu de malice les Shadok, à force d'essayer, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. En conclusion, soyez curieux et passionné, ouvrez-vous à de nouveaux horizons et faites-vous confiance pour être capable d'imaginer ce que personne n'avait fait avant vous. Sous-titrage ST' 501